Bien, le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo pour le reveal des mobs du MobVault 2023. Si vous l'avez manqué hier, il sortait la vidéo sur le crabe. Aujourd'hui, on va faire la même chose. On s'écoute le petit trailer d'une minute ensemble. Et je vous mets pause pour vous expliquer tout le décor et tout ce que vous pouvez manquer sur l'armadillo aujourd'hui. Et il y en a quand même un petit peu, mais c'est un petit peu moins caché que hier. Vous allez voir moins enthousiaste, mais encore une fois, ça annonce du lourd pour la suite. Sinon, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner et de dire votre opinion sur... Pardon, je me fais interrompre comme ça en plein de vidéos. D'où est-ce qu'il peut? Ce que je disais, c'est de laisser un like, un commentaire et de dire votre opinion. Et sinon, abonnez-vous. Demain, on se rejoint pour le troisième mob. C'est parti. Nous apprenons quelques petites choses. Premièrement, le deuxième mob de cette année, ça va être l'armadillo. Il va apparaître dans des biomes flots. Alors, c'est pas comme le crabe ou ce qu'il apparaîtra seulement dans les swamps de mangrove. Celui-ci devrait apparaître dans plusieurs biomes flots. Donc déjà là, on peut voir qu'il va être plus abondant et que celui-ci va être plus facile à trouver. Une autre chose que je pense qu'on peut déjà assumer, c'est que celui-ci aussi sera un mob passif. Nous sommes déjà rendus à deux mobs passifs. Alors, qu'est-ce que l'armadillo fait pour concurrencer quand même de pouvoir placer des blocs plus loin? C'est de donner une armure au chien. Alors là, il dit, ça nous donne des armures à votre animal le plus fidèle, votre compagnon le plus fidèle. Alors là déjà, c'est de l'armure uniquement pour le chien et que c'est uniquement une armure de base qui ne peut pas varier avec, on va dire, le fer, l'or, le gold, le diamant et tout. Déjà là, c'est assez décevant si c'est vraiment seulement ça la nouveauté de l'armadillo. Je pense qu'il ne fait pas du tout le poids envers le crabe. On nous explique que c'est simplement pour donner plus de PV ou, même pas, c'est de donner de la résistance de plus au chien. Je veux dire, c'est bien, mais on va continuer. Je ne suis pas perdu, mais tu sais la route pour Minecraft Live? Mais il n'y a pas de suite. Je sais, c'est un petit peu décevant. Après celui d'hier, avec un moble qui nous a mis une nouvelle mécanique, qui a l'air beaucoup trop stylé et qui rajoute quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on a simplement une armure. On nous rajoute une armadillo qui sert seulement à nous donner une armure pour le chien. Je veux dire, je pense qu'il overhype l'utilité du chien, je pense. Ça reste que c'est un beau petit ajout, mais je pense que c'est vraiment impossible que l'armadillo fasse moindrement de compétition au crabe pour l'instant. Dites-moi si vous avez le même avis. Sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. On se revoit tantôt, puisque je vais faire celui du dernier mob immédiatement aujourd'hui. Et demain, on va pouvoir se revoir pour une review des trois modèles. Sous-titrage ST' 501